Le Femme du Christ 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 Comme lui, nous nous retrouvons sur le chemin avec des frères et des sœurs qui nous manifestent leur foi. Thomas, après huit jours, a retrouvé les disciples dans la maison et c'est dans la communauté des apôtres que le Christ est apparu. Mes sœurs, vous vivez en communauté, nous vivons en communauté. C'est la famille de Dieu à laquelle nous appartenons. La communauté est le lieu privilégié de la rencontre du Christ, le lieu où nous voyons Jésus. Sans la foi de nos frères et de nos sœurs, nous sommes exposés à manquer de foi. Mais la communauté se construit sur la pierre angulaire et le Christ. Nous l'avons entendu dans la lettre aux éphétiens. Cette communauté est appelée à devenir un temple saint dans le Seigneur. Comme dit saint Paul, nous appartenons à cette construction pour devenir une demeure de Dieu par l'Esprit Saint. Alors, nous sommes tentés parfois par le doute, le désespoir. Mais si notre foi chancelle à certains moments, gardons au cœur le souci d'être reliés à la communauté. Thomas a retrouvé la communauté, il a vu et il a cru. Peut-être que nous avons la tentation de fuir la communauté, alors que c'est là où nous retrouvons le Christ et notre foi. La communauté, c'est le temple de Dieu parmi les hommes. C'est l'Église. Et c'est là que nous verrons le Christ, c'est là que nous nous croirons. Amen. 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 Amen.